C'est un... Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesses. Pour cette quatrième semaine à Rodrigue, Zone Austral nous fait découvrir les richesses culturelles de la musique locale qui puisent ses origines en Europe et en Afrique. Un reportage signé Serge Marisi et Sylvie Chausset. Samedi après-midi, à Latané, sur les hauteurs de Rodrigue. Les artistes du groupe Boisirot de Boisdur répètent leur séga, à même le sol en béton, parmi les poules et les canards. Ici, la musique est omniprésente dans la vie quotidienne. Pour nous, à Rodrigue, la musique fait partie de notre culture. Nous vivons avec cette culture, nous la mettons en valeur. Il y a plusieurs groupes, comme le nôtre à Rodrigue, qui la font vivre. Cela fait partie de nos valeurs et jusqu'à présent, nous parvenons à les conserver. Des groupes comme celui-ci, il en existe une quarantaine à Rodrigue. Et les jeunes comme Dorine, danseuses de 17 ans, ne sont pas en reste. Ce qui me plaît, ce sont les instruments, la façon de jouer cette musique. Et surtout, c'est très important pour moi que nous, les jeunes, on s'y intéresse pour perpétuer cette culture. Je suis inquiet pour que tu aies la récité. À Rodrigue, il n'est jamais trop tôt pour apprendre la musique. Guillaume-Félix est l'un des accordéonistes les plus connus de l'île, sous le nom de Ton Paul. Je joue de la musique depuis l'âge de 8 ans, mais personne ne m'a appris. Mes parents m'avaient offert un petit accordéon. J'en jouais en gardant les cabris dans la forêt. Plus tard, j'ai joué dans les balles populaires ou les mariages. On me donnait cinq roupies, quelques livres, du maïs ou encore une poule. Le dimanche après-midi, au dancing Les Cocotiers, à Port-Maturin, après les twists et les slows, Ton Paul, avec sa femme Suzette et leur groupe, fait la part belle aux danses traditionnelles. Et curieusement, cette musique rodrigueuse a des sonorités familières pour des oreilles françaises. Lorsque les Européens viennent là, on n'arrive pas à tout comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'une petite île comme Rodrigue a pu sauvegarder les traditions musicales françaises, par exemple, surtout basées sur l'accordéon diatonique. Et là, lorsqu'on joue, vous entendrez vraiment, on joue des valses, on joue des polkas, on joue des magiakas, on joue tout ça. Et ensuite, on a composé le Sega Accordéon, c'est-à-dire mariage de la musique africaine et la musique française pour faire le Sega Tambour. L'accordéon est l'instrument roi du Sega Rodrigue. L'île contrait environ 300 accordéonistes, soit près d'un Rodrigue sur 100. Et ils ont bien du mérite, ces musiciens. Tout simplement parce qu'ils ont l'art de jouer juste avec des accordéons qui sonnent faux. Pour un musicien français, ça, c'est complètement impensable. Eh bien, ça existe à Rodrigue. Donc, ils ont un style de doigt, un doigté, vraiment très, très élaboré, qu'ils ont élaboré depuis des années, puisque ça fait des années que l'accordéon diatonique existe à Rodrigue. Et ça fait des années que l'accordéon diatonique est désaccordé. Donc, peu à peu, ils ont élaboré une technique de jeu qui leur permet de jouer de façon merveilleuse avec des accordéons qui sonnent faux. Ça, c'est des magiciens pour moi. Christian Madelmont est venu de Corrèze, missionné par l'Alliance française, pour réparer les accordéons Rodrigue et surtout former des accordeurs locaux. En 2003, une tentative de fabrication locale d'accordéons avait même été lancée. Elle n'avait pas dépassé l'étape du prototype, mais avec la formation de technicien Rodriguet, le projet pourrait bien être relancé. Car la musique offre des débouchés économiques à Rodrigue. La Petite-Île compte même deux studios d'enregistrement. Celui de Valen-Pierre-Louis, ingénieur du son autodidacte, tourne très bien depuis bientôt 15 ans. Normalement, nous, on produit à peu près combien ? 10 à 15 CD par an. Il y a aussi bon artiste traditionnel, nous sommes modernes, nous sommes bon artiste découverte aussi. Il y a des gens qui font des CD pour dire qu'il y a un CD. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de vendre chez lui-même. Il y a un CD, il y a une santé. Il y a une santé à l'époque, beaucoup de temps. Il y a envie d'enregistrer sur ces CD juste pour garder un souvenir. Ça aussi nous fait. Avec tous ces musiciens, Rodrigue n'a pas de soucis à se faire pour la survie de son patrimoine. On ne fait pas beaucoup pour la préservation de la culture, parce que la culture est vivante. On n'a pas l'impression que ça tend à disparaître. Et aujourd'hui, on connaît Rodrigue à travers sa culture, à travers sa musique. Et ça, on a tendance, on veut la préserver et on peut la préserver. La prochaine fois que vous verrez un groupe traditionnel dans un hôtel Rodrigue, ne croyez pas qu'il s'agisse de folklore touristique commercial. Les musiciens et danseurs sont là avant tout pour le plaisir de célèbler leur culture et vous la faire partager. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage à Rodrigue en compagnie des clubs de plongée locaux pour visiter les merveilles sous-marines de la Cendrillon des Mascarègnes et de son vaste lagon de 200 km². Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Zone Austral Sous-titrage Société Radio-Canada